Bonjour tout le monde, Sneaky Guide ici et aujourd'hui on va parler des cas, un débord et de l'automne. Maintenant je vais vous avertir, c'est pas vraiment une obligation facile, c'est pas une obligation les recommandations que je fais, c'est seulement une recommandation, vous pouvez essayer ce que vous voulez, si c'est trop heavy, trop light, vous essayez de la bonne manière, moi c'est juste mon opinion sous des cas, un débord, je vais vous parler de différents tunings et de différents cas, par contre je dirais pas mettons dans les tunings genre Drop G, Drop F sharp ou Drop Oblivion, mais vous savez ce que je veux dire, mais on va y aller du 8 au 12, donc je vais pas faire toutes les packs d'un débord parce que je vais pas tout essayer, mais je vais y aller personnellement avec mon opinion. Bon, commençons maintenant. Là, euh, bon, ça, ça l'arrête un peu, ça, ça, ça arrête pas de bouger. Bon. En premier, j'aurais le X-Cosinqui du 8-38. Là c'est des cartes assez lourds pour être en standard. Mais ça c'est fait pour standard, pour les lead player, mettons si t'es un joueur de solo, tu vas aimer ces cartes, et que t'aimes vraiment ça, la clinkiness, tu vas aimer ça. C'est bon pour du lead. Si t'aimes le up tuning, mettons du F, F sharp ou G, tu vas aimer ça parce que tu peux tuner les cartes, un ton en haut, un demi ton en haut, même ce que je voulais, vous savez ce que je voulais dire. Bon, ces cartes-là peuvent être aussi parfaites peut-être si tu veux faire. Moi, personnellement, j'ai été dans les tournées du standard jusqu'au G. Par contre, j'ai fait une erreur. J'ai été en A standard. Pis là, ben, ça a comme pas bien fonctionné. J'ai bendé à la douzième, à la douzième, à la première corde, à la douzième frette, pis la corde a pété. Fait que je ne vous recommande pas d'aller en standard. Par contre, vous pouvez faire un standard, E standard, S standard, SH standard, G standard. E standard, ça va vraiment être des players, mais tu peux aller toujours plus haut. Bon, là, on va commencer avec le Super Slinky 942, un paquet gros. Là, les Super Slinky, ça, ça va être un système de livre, mais un peu plus de fatness que si, mettons, du 838. Tu vas être capable de faire du livre, ça va être encore lousse, mais tu vas... Moi, je connais pas beaucoup de gens, mais j'ai beaucoup de gens qui ont utilisé ces cordes-là pour le lightness, pis tout ça. Standard tuning jusqu'à F, mettons, ça serait pas mal parfait. Il y en a qui font un semi-ton, mais là, il faut vraiment que t'ajustes le Trash Rod, pis tout ça, ça peut devenir compliqué. Prochain corde, Hybrid Sneaky 946, paquet orange. Ces cordes, je l'ai essayé sur une... je l'ai essayé. Ils sont pas si p, pour moi, mais c'est un peu light. Euh, c'est light, le 9, c'est... du 9, c'est light, mais t'as quand même le bon nombre de 40, du 10. Si tu veux du 8, plus de 8, c'est tes cordes, et que tu veux plus de tightness. Standard tuning, tu pourrais peut-être faire Drop D. Euh, ça serait correct Drop D, mais ça va être lousse, je t'avertis. Pis, c'est ça. Après ça, on a du 10.46, mon premier paquet que j'utilise chez Unubar. Là, tout ça, tu as quand même plus de disponibilité. Là, tu peux faire du vide en standard, mais les cordes vont être encore plus tight. C'est correct. Je dis pas que c'est mal, mais... Moi, j'utilise ça personnellement. 10.52, on va revenir ça plus tard. Euh, c'est quand même bon pour... Tu peux même y aller avec un semi-ton en bas, ou en Drop D. Ça peut être bon. Donc, standard tuning, Drop D, standard E-flat. Excusez-moi. Encore, excusez-moi. Ça peut être assez bon comme cas. Les cordes, c'est aussi un vraiment, vraiment bon potentiel. C'est vraiment l'un des plus, les cordes les plus populaires sur la planète. Unubar pour les pitchers électriques, c'est là les premiers... Les premiers... Bon. C'est ce que je veux dire, là. Prochain, euh... 10.52. Du 10.52, c'est probablement mega pour standard tuning et Drop D. Mega préféré pour standard tuning et Drop D parce que tu as quand même beaucoup de tightness sur le bottom string. Sur les top strings, tu as quand même du tightness pour faire du lead et des affaires de main. Euh... Tu peux faire Drop D. Tu peux aussi faire un semi-ton en bas, si tu veux. Même en sorte, Drop T-shirt. Si tu as un peu de la loose, un peu l'écorce qui soit un peu de loose. Ça peut se faire. C'est assez bon, mettons, si tu veux vraiment, mettons, aller en down tuning. Pis... Pas vraiment du gros down tuning, là. Mais... Ce que vous voulez dire, là. J'ai peu d'down tuning, là. Un semi... Un semi-ton en bas, pis tout ça. Pis ça peut être bon. Prochain, on a du Tinta B. Un paquet d'orées foncées. Ça, c'est probablement aussi mon préféré. Parce que là, tu peux vraiment y aller bas. Euh... Moi, personnellement, j'ai été allé en standard tuning. J'ai aussi fait euh... Du Drop D. Drop C-sharp. Tu peux même peut-être aller en Drop C. Si tu aimes un peu de la slickiness sur tes cordes. Si tu aimes ça, les cordes un peu lourds. Mais... Lourds, hein? Mais... Moi, je recommanderais, mettons, standard tuning. C-sharp standard. Non, pas C-sharp standard. Drop C-sharp. Pis Drop C. Et aussi, parce que là, sur les cordes... Les cordes... Les cordes... Les cordes... Les cordes trouble. Les cordes trouble. T'as quand même... Beaucoup de sling qui naissent. Les cordes-là, tu vas en D-standard. Ça peut être bon. Fait que D-standard. Un semi-ton. Un ton. Tu vas mettre Drop Tuning. Un ton. Un semi-ton. Ça peut être parfait. Parce que moi, je vais juste recevoir une notification. Après ça, on va commencer avec les 10.5. 10.5 à 48. Là, c'est des cordes assez... Ça devient un peu le challenging. Ça. T'sais... Ton bottom, il est pas assez élevé, mettons, pour faire vraiment du gros dentounier. Mais ton top, c'est assez, mettons, pour faire du dentounier. C'est du méga slinky. 10.5 à 48. Ça, ça peut être bon. Euh... Mettons que tu veux faire un semi-ton en bas, ça peut être bon. On peut peut-être pas... Moi, j'ai fait un petit... Excusez-moi, j'ai fait un petit montage. Excusez-moi, j'ai fait un petit montage. D'accord. Que la vidéo a coupé. Parce que la passe, c'est peut-être dans mon téléphone. Comme je disais, le 10.5 à 48. Le méga slinky. C'est bon. C'est bon. Un standard toning. Ou un semi-ton en bas. C'est pas mal là que j'irais. Maintenant, on a Mondo slinky du 10.5 à 52. Là, tu as plusieurs variées que tu peux aller. Euh... Par contre, j'irais pas à Drop C, mettons. Parce que... J'irais peut-être à Drop C, mais ça va faire un peu lousse. Euh... Tu peux faire... Tu peux faire du standard toning. Euh... Tu donnes un semi-ton en bas. Drop C sharp. Drop D. C'est pas ça que ta Power Stinky, là, ça devient vraiment des grosses codes. On... 48. Là... Euh... Le Power Stinky 11.48. Là, je recommanderais, mettons, d'y aller, mettons. Un semi-ton en bas. Ou même un ton en bas. Bah, si t'es comme un jazz player, tu peux... Ou un rock player, jazz, etc. Tu t'endors toning. Tu vas utiliser ça. Mais... T'es... C'est ça. Euh... Après ça, Burly Stinky. Tu as 11.52. Là, tu as plusieurs toning que tu peux faire. Tu peux faire un standard toning. Un semi-ton. Drop D. Un... Drop C sharp. Des standards, même, Drop C. Ça peut être fait. Drop C, ça va être lousse sur la course, sur les derniers corps. Mais ça, ça peut être fait. Probablement un de mes paquets préférés. C'est que... BF Sinky. 11.54. Paquet, doré. Probablement un de ses préférés. Parce que, tu as plusieurs toning possibles! Euh... Là, je ne gérerai pas en standard toning. Les cordes pourraient être vraiment têtes. Tu as un 22 plane sur la corde de la troisième corde. C'est assez têtes, là. Par contre, tu peux faire un semi-ton en bas, tu peux faire un ton en bas, des standards Drop C, Sharp, Drop C, tu peux même aller en Drop B, là ça va être, là ça va être loose, mais ça peut se faire. Après ça, t'as du Not Even Slinky 12-56, là t'as plusieurs toning possibles, Drop B, Drop C, Drop C Sharp, Drop C, des standards, C Sharp, Drop C, peut-être Drop B, j'ai déjà les sans dropper, là, mais c'est bien trop sur mon goût. Après ça, pour dernier, mon préféré, Tours 62, Mamos Slinky, Light Toad. Ça, c'est des cordes assez grosses. C'est un 24-1 pour faire plus de loose-té, c'est d'accord. Là, t'as plus à tourner. Encore une notification, désolé. Là, t'as peut-être à tourner. Là, tu peux vraiment faire, mettons, C standard, Drop B, même Drop C, mais Drop A. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501